bonsoir mes élèves on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une correction d'une série d'exercices de la leçon le coran électrique on va commencer par le premier exercice qui contient des questions de cours et aussi quelques applications de la loi des nœuds c'est clair alors l'exercice numéro un compléter le vide en utilisant les mots suivants électrons mouvement la somme en paix la même les ions un ampère mètre d'accord électron haraka mesmou et en paix 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 la même n'a sur vous la somme est une mèche mou et les ions et un ampère mètre ou à l'ampère alors la première phrase le courant électrique est un ordonné le vide ordonné des porteurs de charge bien sûr bien sûr le courant électrique est un mouvement ordonné des porteurs de charge la troisième phrase dans un électrolyte les porteurs de charge sont sans les ions qu'ils me disent c'est qu'ils ne savent pas l'onné des ions et les ions et les ions et les ions quatrième phrase l'intensité du courant électrique s'exprime en c'est la phrase que je voulais dire mais c'est l'unité du courant électrique l'unité du courant électrique il y a l'ampère d'accord l'intensité du courant électrique s'exprime en ampère et ce à l'aide d'un parce qu'on a dit à l'aide d'un ampère c'est clair ? cinquième phrase l'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un circuit en série parce qu'on a dit un circuit en série c'est qu'il y a la carrière sur la carrière la carrière mais dans un circuit en parallèle ou bien en dérivation l'intensité du courant change dans un circuit en dérivation alors le courant électrique c'est le même pour tous les points du circuit c'est clair ? la dernière phrase dans un circuit en dérivation l'intensité du courant qui arrive à un c'est clair ? c'est clair ? partie et déterminer la valeur de et le sens du courant i1 et un wade ma fille l'intensité de l'eau et aussi ma fille le sens de l'eau est dac le nœud diana ou de la charge maintenant à dire le nœud le nœud est ce qu'il a l'accès à l'exemple d'accord que c'est ma nœud alors en a qui m'a quand j'ouvre i2 derrière et 3 et 4 d'accord alors tout simplement pour trouver l'intensité du courant i1 il faut appliquer la loi des nœuds c'est clair on a appliqué d'après la loi des nœuds c'est la somme des intensités de courant entrant au nœud est égale à la somme des intensités de courant qui sort c'est clair alors on va considérer en premier temps que l'intensité i1 est entrée dans le nœud alors en premier temps on va considérer que l'intensité que le sens du courant i est dirigé vers le nœud c'est clair alors on considère que le courant i1 entrée dans le nœud alors on va appliquer la loi des nœuds i1 plus i2 est égal à i3 plus i4 c'est clair l'incorne ici i1 alors i1 est égal à i3 plus i4 moins i2 c'est clair et on a déjà les valeurs de i2 et i3 et i5 on va faire une petite application numérique et on trouve finalement que i1 est égal à moins 3 ampères moins 3 ampères comme vous remarquez ici que la valeur est négative alors le sens du courant est le sens contraire c'est à dire le courant i1 sort du nœud i1 sort du nœud i1 est égal à le nœud et on va faire une valeur négative c'est clair alors c'est pour cela parce que la valeur positive est égal à i1 est égal à le nœud la troisième partie donc dans le circuit c'est contre toutes les lampes sont identiques alors l'ampèremètre indique une valeur de 0.68 ampères c'est la valeur de I1 C'est la valeur du I1. I1 est égal à 0,68 ampères. Alors on a deux questions. La lampe I1 brille L2 de la même façon que la lampe L2. La lampe L1 se touche dans la tariqa de L2. D'accord ? Déterminer les courants circulant dans la lampe L1, L2, L3. La deuxième question demandait de trouver l'intensité de courant de I1, I2 et L3. D'accord ? On commence d'après la loi Dineux. Le point A. Alors l'application de la loi Dineux dit que I1 est égal à I2 plus L3. I2 et I3 est égal à I2 plus I3. Alors le courant I1 est donc forcément supérieur au courant I2. C'est bon. Ça va dire qu'il est égal à I1 plus I2. Ça doit faire un point I1. C'est égal à I2 plus I1. Et il est égal à I1 plus I3. le courant est divisé d'accord alors I2 inférieur à I1 on passe à la deuxième question c'est à dire on va déterminer les intensités de courant électrique I1, I2 et 3 là on permettra que I1 est égal à 0,68 la loi 19 le point A c'est I1 est égal à I2 plus I3 alors puisque les lampes sont identiques alors I1 est égal à I3 mais maintenant le mot L1 et L2 en fonction de l'O3 on va utiliser le courant I2 est égal à I3 mais je dis pas I1 est égal à I3 je dis pas à I3 d'ailleurs, les deux lampes sont identiques alors or I2 est égal à I1 I2 pardon est égal à I3 car les lampes sont identiques alors I1 on a yadna I2 I3 est égal à I2 on a yadna I3 alors I1 est égal à I2 alors I1 est égal à 2 I2 alors I2 est égal à I1 sur 2 divisé par 2 alors on va diviser 0,68 sur 2 d'accord ? on trouve finalement on trouve finalement que I1 est égal à I3 est égal à 0,34 ampère d'accord ? et on a trouvé les 3 intensités I1 est égal à 0,68 I2 est égal à I3 est égal à 0,34 ampère c'est clair c'est clair la dernière partie de l'exercice appliquer la loi de nous soit le schéma c'est contre et on a un schéma on a des dépôles on a I avec I1 est égal à 10 ampère I2 est égal à 55 milliampère et I3 est égal à 0,2 ampère alors les dépôles ne sont pas identiques mais on a un autre sinon on a un autre I1 est égal à I2 mais dans ce cas les 3 dépôles ne sont pas identiques alors I1 différent de I2 différent de I3 la question quelle est la valeur du courant I ? alors on va appliquer tout simplement la loi des nœuds la somme du courant entrée à un nœud au nœud est égal à la somme du courant qui sort d'accord ? alors la somme du courant I1, I2, I3 d'après la loi des nœuds I est égal à I1 plus I2 plus I3 I est égal à I1 plus I2 plus I3 c'est clair ? alors on va s'attendre les valeurs les nœuds et on va s'attendre la valeur des nœuds I d'accord ? I est égal à I1 plus I2 plus I3 et l'application numérique 10 milliampère plus 55 milliampère plus 200 milliampère 0,2 ampère on va s'attendre le milliampère parce que les valeurs toutes les nœuds sont égales à 265 milliampère c'est clair ? et on trouve finalement on va convertir le milliampère vers l'ampère on trouve I est égal à 0,265 on va faire la correction de l'exercice numéro 2 on va lire l'énoncé de l'exercice un courant a une intensité 0,1 ampère il faut calculer dans la première question la quantité d'électricité débitée en 8 secondes la deuxième question déterminer le nombre d'électrons traversant une section du conducteur pendant ce temps c'est à dire 8 secondes on donne E est égal à 1,6 10 puissance moins 19 coulombs on a des calibres de l'ampère-mètre 5 ampères 500 milliampères pardon 5 ampères 500 milliampères et 50 milliampères 3 comment doit-on brancher l'ampère-mètre dans le circuit ? c'est à dire on a des calibres 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 2 quel calibre doit-on choisir ? justifie votre réponse c'est à dire je vais le calibre on a des calibres ou on a des la réponse 3 sur quelle la radiation s'arrête l'aiguille ? je vais le faire je vais le faire la dernière question c'est calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et déduire l'incertitude relative on donne la classe de l'appareil x est égal à 1,5 d'accord ? on commence la correction la première question on a ce qui m'a dit ce qui m'a dit c'est qu'il est égal à i fois delta t on va faire une application numérique i est égal à déjà 0,1 ampères et delta t c'est 8 secondes on va multiplier 0,1 fois 8 on obtient la quantité d'électricité q est égal à 0,8 coulant d'accord ? la deuxième question le nombre d'électrons n traversant une section du conducteur pendant 8 secondes alors on sait bien que q est égal à n e avec n c'est le nombre d'électrons traversant une section du conducteur et e c'est la charge élémentaire c'est clair ? alors on veut trouver n alors n est égal à d'après cette relation c'est q sur e d'accord ? c'est q c'est sur e on a déjà trouvé la valeur de la quantité d'électricité dans la première question et il suffit de remplacer q par 0,8 et e déjà donné dans et déjà dans les données alors c'est 0,8 sur 1,6 10 puissance moins 19 on trouve finalement n est égal 5,5 fois 10 à la puissance 18 c'est à dire on a un nombre énorme d'électrons qui traversent cette section pendant 8 secondes 5 10 puissance 18 électrons d'accord ? la troisième question comment doit 3.1 comment doit-on brancher l'empermètre dans le circuit ? alors déjà dans le cours alors l'empermètre va être branché en série bien sûr dans un circuit électrique on va lire la réponse l'empermètre se branche en série dans un circuit électrique tel que le courant doit être doit traverser l'empermètre de sa borne positif à sa borne négatif à sa borne négatif c'est clair ? 3.2 quel calibre doit-on choisir et justifier votre réponse ? je vais vous dire un calibre qui est avec I est égal à 0.1 alors dans le cours de l'empermètre on a le choix du calibre qui n'est pas dans le cas de l'empermètre il faut l'intensité de corps alors automatiquement le calibre est un calibre de l'empermètre d'accord ? le calibre choisit le calibre à choisir est un calibre supérieur à la valeur de l'intensité de corps il faut l'ampermètre de l'ampermètre il faut que le courant mesuré soit inférieur et égal au calibre choisi pour éviter l'endommagement de l'empermètre il faut que le courant mesuré soit inférieur et égal au calibre choisi de l'ampermètre c'est l'intensité de corps à mesuré qui est 0,1 ampère il faut que le calibre est un calibre qui est un calibre qui est un calibre qui est un 500 mA d'accord ? alors nous avons le calibre le plus adopté pour la mesure d'accord ? alors on choisit le calibre qui donne la plus grande déviation de l'Egwe nous allons donner l'extrectorale et l'extrectorale de l'Evra qui va être une Mic palme qui va être la plus grande de l'ampermètre qui est un 500 mA entre 500 mA donc ça fait 5A beaucoup de 200 mA alors automatiquement nous allons l'extrectorale qui va être 500 mA la réponse est 500 mA c'est clair ? On passe à la question 3.3. Sur quelle graduation s'arrête l'aiguille ? Il faut que la graduation soit la graduation soit la graduation. On va utiliser la relation i est égal à c fois n sur n0 n c'est le nombre de graduations sur laquelle l'aiguille s'arrête n0 c'est le nombre total, le nombre de graduations de l'échelle c c'est le calibre i c'est l'intensité de courant électrique C'est clair ? Mais la question demande de trouver les graduations Quelles graduations s'arrête l'aiguille ? C'est n D'accord ? Il y a une relation n est égale à i fois n0 sur c n n0 n 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 n0 nous avons 500 multiplié de 100 donc n0 c'est 100 n0 est égal à 100 et c c'est au niveau de 500 mille ampères c'est le traditionnel c'est 500 mille ampères car il y a un exemple mille ampères c'est le nombre de graduations est égal à le nombre de graduations c'est clair comment est-ce que nous devons dans ce qui est arrivé ici il y a une pression la pression il y a une unité de calibert calibert de la pression c'est l'A ou l'A si vous avez eu un Ampère vous m'a et vous en avez eu un Ampère si vous avez eu un Ampère vous a donné un Ampère c'est clair alors si vous avez eu 500 aurons il y a 100 c'est le native vous fait un ITG 100 fois 100, le nombre de gradations de l'échelle, sur 500, d'accord ? Quand il y a 100 à l'âge, il y a 500, 500 milliampères. Alors, il faut que c'est 1000 ampères. On va dire 0 à 1, on va dire 100. D'accord ? Alors, n est égal à 20. Alors, le bret est égal à 20. Alors, la question 3, 4. Calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et réduire l'incertitude relative. Est-ce que vous voyez là ? L'incertitude absolue et après, c'est toujours l'incertitude relative. Voilà l'incertitude absolue car on nous lève delta i. est donnée par la relation suivante. Il y a delta i que c'est c fois x sur 100. x, c fois x sur 100. X, c'est-à-dire les données que c'est 1,1,5. D'accord ? C pour le calibre et sur 100. Alors, l'application numérique. C est égal à 500. 500 mA. x 1,5. Cette classe sera il y a A. Et je vais mettre en place un peu plus. Ou je vais mettre en place un peu plus. Ou je vais mettre en place un peu plus. Je vais mettre en place un peu plus. Et je vais mettre en place un peu plus. Un peu plus. 1,1 ou 1,1. C'est égal à 1,5. 2,5. 2. Ça dépend de la classe. C'est clair ? D'accord ? Alors, delta i est égal à 7,5 mA. Automatiquement, i est égal à 7,5 mA. Alors, automatiquement, i est égal à 7,5 mA. Alors, i est égal à 7,5 mA. Et il est égal à i. D'accord ? I est égal à 7,5 mA. C'est égal à 2,5 mA. Mais c'est égal à 10,5 mA. C'est égal à 10,5 mA. C'est égal à 10,5 mA. C'est égal à 2,5 mA. On a abordé cette question. Cela fait un peu plus ou moins. C'est à dire, ce qu'on fait maintenant, c'est I qui a deux valeurs maximales et minimales. La valeur maximale de I est 107,5 mA. Il est en paire, bien sûr, à peu près 82,5. C'est clair, il y a de la valeur maximale de le courant d'I, ou de la valeur minimale d'I. Alors, on passe, on va déduire la certitude relative. Il y a delta I sur I, delta I sur I, delta I ha, il y a 7,5. Au I, il y a 9 données, d'accord ? Il y a 10. Alors, on va faire une application numérique. On trouve delta I sur I est égal à 0,075. On va multiplier fois 100 pour trouver le pourcentage. Alors, delta I sur I est égal à 7,5%. C'est clair ? L'insertitude relative, il trouve souvent, se forme d'un pourcentage. Troisième exercice de la série. Voilà l'exercice. On a un courant à une intensité 0,1 ampères. La première question, c'est calculer la quantité d'électricité Q d'VT en 8 secondes. La deuxième question, déterminer le nombre d'électrons N traversant une section du conducteur pendant ce temps, c'est-à-dire 8 secondes. On donne E est égal à 1,6 d'x puissance moins 19 coulombes. Troisième question. On désire mesurer un courant de 300 mA à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte son division. Les calibres de l'ampèremètre sont les suivants. 5 ampères, 500 mA et 50 mA. D'accord ? La première question de la troisième question, c'est comment doit-on brancher l'ampèremètre dans le circuit ? 3,2. Quel calibre doit-on choisir ? Justifiez votre réponse. Et 3,3. Sur quelle graduation s'arrête l'aiguille ? Et la dernière question. Calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité. Déduire l'incertitude relative. On donne la classe de l'appareil et x est égal à 1,5. On commence la correction. Voilà pour la première question. La quantité d'électricité pendant 8 secondes. On a déjà l'intensité de courant I est égal à 0,1. On sait bien que Q est égal à I fois delta D. Alors on va faire une application numérique. C'est-à-dire Q est égal à 0,4 fois 8 est égal à 3,2 colombe. D'accord ? La deuxième question. Le nombre d'électrons N, N bien sûr, traversant une section du conducteur pendant ce temps ? C'est-à-dire 8 secondes. Alors on a cette relation. Q est égal à N fois E. Avec N, c'est le nombre d'électrons. En général, c'est le nombre des porteurs de charge. E, c'est la charge élémentaire. Alors N, d'après la relation précédente, N est égal à Q sur E. Alors on va faire une application numérique. N est égal à 3,2 sur 1,6, 10 puissance moins 19. On trouve le nombre d'électrons. C'est 2 fois 10 la puissance 19 électrons. D'accord ? On passe à la troisième question. 3,1. Comment doit-on brancher l'ampère mètre dans le circuit ? L'ampère mètre, la part idéale, le circuit. Alors, l'ampère mètre, laisse-qu'il se met. Pour mesurer l'intensité du courant électrique. Alors automatiquement, ça va être branché en série. D'accord ? L'ampère mètre se branche en série dans un circuit électrique. Tel que le courant doit traverser l'ampère mètre de sa borne positive. Soit qu'à ce courant plus soit grand A. Et sa borne négative comme. Soit moins, soit comme. Alors là on peut mettre un de deux pôles. D'accord ? Le premier, tu connais positif. D'accord ? Quand j'ai envie de avoir A ou le plus. Qu'il y a la borne négative. Que tu connais soit moins, soit comme. Ça dépend de l'exercice. D'accord ? 3,2. Quel calibre doit-on choisir et justifier votre réponse ? Alors on a trois calibres. Dans l'intensité, il y a 300 mA. D'accord ? Dans 300 mA, il y a la valeur de l'intensité du courant. Alors automatiquement, le calibre, ça va être toujours grande, supérieur à la valeur de l'intensité. D'accord ? Alors on a deux calibres supérieures à la valeur de l'intensité. C'est 5A et 500 mA. Alors c'est le plus petit. Faites juste le calibre. 5A et 500 mA. C'est-à-dire 500 mA. C'est-à-dire 500 mA. C'est-à-dire 500 mA. les exercices dit mais là qu'on a donné une valeur de l'intensité qu'on chauffe les calibres l'indiquent à l'écart les valeurs l'écart m'a dit qu'il m'a dit qu'il est à l'écart 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 d'accord 3 3 la question 3 3 sur quelle graduation s'arrête l'aiguille alors on sait bien cette relation que i est égal à c fois petit n sur n0 avec c c'est le calibre n c'est le nombre de graduations n0 c'est le nombre de radiations du cadran d'accord i bien sûr c'est l'intensité alors la question demande de trouver la graduation c'est à dire petit n alors petit n c'est égal à i fois n0 sur c d'accord on a i déjà est égal à 300 mA n0 c'est le nombre de graduations total et c c'est le calibre c'est 500 mA voilà on va faire une application numérique voilà on trouve n nombre de graduations c'est 60 et oui ça va être placé sur la gradation 60 la dernière question calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité et déduire l'incertitude relative on commence par l'incertitude absolue c'est delta i elle est donnée par la relation suivante delta i est égal à c fois x sur 100 avec x c'est la classe de l'appareil est égal à 1,5 je pense alors delta i pardon il 500 le calibre c'est 500 fois 1,5 sur 100 donc delta i est égal à 7,5 mA et pour l'incertitude relative delta i sur i alors on a déjà la valeur de delta i et aussi la valeur de l'incertitude contre l'incertitude dont d'intensité par 7,5 mA qui est par 300 mA d'accord alors on trouve delta i sur i est égal à 0.025 on va multiplier x 100 pour trouver le pourcentage 2.5% d'accord alors l'incertitude relative c'est 2.5% bon merci pour votre attention la prof vidéo à l'heure